On va rigoler, on va même s'enchailler Que tu sois un grand faute Où tu es un compote, ne s'arrête à la mer Que tu sois, tu vas qu'un bout de pays Ils sont forts, tous ensemble, c'est l'article de la vidéo Salut à tous, bienvenue dans la vidéo J'espère que vous allez bien Et les Ivoiriens ont paradé hier dans les rues d'Abidjan Fêté par tout un peuple sous une escorte policière impressionnante Comme on a pu le voir sur la story d'un certain Seko Fofana Accueil princier pour les nouveaux rois d'Afrique Qui clôturent en beauté cette magnifique canne Mais avant de fermer cette page On va rendre un dernier hommage à Emers Fahé En répondant à la question que Licia a vous posée hier Qu'est-ce que vous pensez de lui sur le banc des éléphants ? Pour toi Kiwi, c'est un bon coach Peu de monde voyait la Côte d'Ivoire gagner Et il a réussi à emmener ses joueurs au sommet Et vous êtes plus ou moins tous d'accord avec ça Parfois avec des avis un peu plus nuancés C'est un très bon coach Il a quand même emmené la Côte d'Ivoire en finale Mais il faudra remplir l'armoire à trophée Et à réalisation pour être un très grand coach Une compétition se termine donc aujourd'hui avec la canne Mais une nouvelle reprend aujourd'hui la Ligue des Champions Messieurs-Dames est de retour Et en attendant PSG Sociedad demain Deux belles affiches aujourd'hui Copenhague City Et surtout les PSIG Real Madrid Toujours beaucoup d'absents côté madrilène Bellingham en tête de liste Mais aussi à la bas Rudiger et Militao derrière Ça fait beaucoup Mais le vétéran Tony Kroos sera lui bel et bien là Et il est passé en conf avant la rencontre Et il nous a même lâché un petit scoop Lui qui a pris sa retraite internationale en 2021 Pourrait bien réserver une surprise aux supporters allemands cet été Et le milieu allemand n'était pas seul en conf Carlo Ancelotti était là à ses côtés Et on va vous faire un résumé rapide de ce qu'il a dit La Ligue des Champions c'est trop important pour le Real Et ils vont essayer de la gagner cette année Comme d'habitude du coup question du jour Les amis est-ce que vous voyez le Real Madrid remporter la Ligue des Champions cette saison ? Dites-nous tout de commentaires sélectionnés demain Allez avant la reprise du grand football européen ce soir Petite pause dans la quotidienne avec le football vrai Et on commence tout de suite direction la Pologne Avec ce magnifique but de Dani Trero Superbe volet pour donner la victoire à son équipe dans le temps additionnel Bien bien clutch Et on file tout de suite voir un but marqué par Liverpool Mais pas ce que vous pensez Équipe uruguayenne qui nous a régalé cette nuit Avec ce petit pétard envoyé par Luciano Rodriguez Ça nous rappellerait presque la grande époque de Suarez à Anfield On ouvre notre page Mercato Parce qu'il y a pas mal de petites infos qui sont tombées Notamment autour de l'avenir de notre Kylian Mbappé national Parce qu'en Espagne Beaucoup de sources annoncent que l'entourage de Kylian Mbappé N'est pas convaincu par l'offre du Real Madrid Qui est inférieure à celle faite en 2022 Le joueur souhaite toujours y aller Mais n'a pour l'instant pas communiqué sa décision Ni au Real Madrid ni au PSG Le feuilleton risque d'être long Et les supporters parisiens vont devoir encore être patients A l'inverse des supporters interistes Qui ont eu la bonne surprise hier De voir Mehdi Tarimi et Piotr Zelensky signés libres Ils rejoindront donc le club cet été Et dernière petite info Tenez, Andy Delors n'est plus un joueur du club qataris Doum Salal Le club a rompu son contrat cette semaine Le joueur est donc rentré en franche Et cherche déjà un nouveau challenge pour la saison prochaine Si vous avez un bon plan pour lui N'hésitez pas à glisser dans ses DM On sait jamais Et dernière petite info Avant de se quitter Hier ce qui a secoué Internet Et notamment Twitter C'est ce mec grilliche en bubu Qui a affiché à Times Square sur un écran XXL La photo de Pessy Mais vous le voyez petit problème Il a mis la photo de Lionel Messi en fait Il a oublié le gros crâne chauve Du coup il s'est rattrapé Et a renvoyé dans la nuit une photo de Napsy C'est un mix entre Nap et Messi Alors ça n'a absolument aucun sens Ça lui a coûté 80 balles en tout Mais ça aura offert à Twitter du bon divertissement Et ça, ça n'a pas de prix Voilà Et c'est déjà la fin de la quotidienne Merci à tous de nous avoir suivis Allez checker sur Youtube On a sorti un long entretien avec Bradley Barcola Avant PSG, Real Sociedad On va se quitter avec un petit extrait Et on se retrouve demain Ciao Le prochain défi c'est aussi la Real Sociedad Ça sera votre premier huitième de finale de Ligue des Champions Comment vous l'appréhendez ? Vous avez hâte ? Ah bah oui j'ai hâte Ça va être un match C'est un très bon match Comme vous l'avez dit C'est mon premier huitième de finale Donc j'ai vraiment hâte d'arriver à ce match Et de pouvoir tout donner Et de gagner Quelles sont vos ambitions Et votre plus grand rêve Avec le Paris Saint-Germain ? Vos ambitions c'est de C'est de gagner C'est de gagner match après match D'aller plus loin possible Dans toutes les coupes qu'on joue Voilà c'est vraiment Moi je suis un winner J'essaie de jamais gagner Donc j'espère tout gagner Vous avez un rêve avec ce club ? Un rêve ? Pour l'instant je ne sais pas Et j'attends de voir Vous êtes prudent ? Ouais je suis prudent J'attends de voir Et l'équipe de France dans tout ça ? Est-ce qu'on parle des espoirs ? Des A ? Des JO ? Ou de l'Euro ? Honnêtement moi je suis prêt aux deux Je fais mes matchs ici Et après on verra Honnêtement Si c'est les JO Ce sera les JO Si c'est l'Euro Ce sera l'Euro Moi je me donne à fond Et après on verra Ça représente quoi le maillot bleu pour vous ? C'est une fierté Chaque fois que je le porte C'est pareil Chaque fois que je le porte Je donne tout En plus là c'est pour vraiment tout le pays Donc c'est vraiment une grande fierté Léa c'est dans un coin de vos têtes ? Ouais si c'est sûr qu'on y pense Mais comme je l'ai dit Je fais match après match Et on verra après C'est un bonheur de l'avoir avec les espoirs On espère l'avoir bien entendu Le plus longtemps possible Mais s'il continue à faire ce qu'il fait Ces dernières semaines Il y a de belles choses qui se présentent pour lui C'était votre programme avec Winamax Winamax, le plus important c'est de gagner Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !